Oula ! Alors, voyons voir... Bon... Bonsoir à toutes et à tous ! Comment ça va ce soir ? J'ai l'impression que je suis assise, j'étais droite, les filles, tout va bien. Voilà. Alors, comment ça va ce soir ? Y a-t-il du monde d'abord derrière l'écran ? Je vois un spectateur pour le moment, donc je vais patienter un peu. Spectateur, si tu pouvais me dire si tout va bien. Bonsoir Christelle ! Bonsoir Annie ! Bonsoir les filles ! Bonsoir Brigitte ! Bonsoir Noël ! Laillette est rentrée ! De ta cure, t'es pas trop fatigué Noël ? Alors, ce soir nous allons faire cette petite boîte à tirettes. Voyez, c'est pas très compliqué, c'est comme la carte à tirettes, sauf que c'est une boîte. Voilà. Et avant cela, alors sachez que je n'ai pas préparé mes papiers. Ouh ! La vilaine que je suis ! J'ai pas eu le temps, j'ai fait mes découpes quand même, mais j'ai pas découpé mes papiers unis. Bonsoir Stéphanie ! Et avant toute chose, j'ai quand même deux, trois choses à vous dire comme d'habitude les filles. Deux, trois choses très importantes, notamment mon code hôtesse du mois de septembre, pour recevoir un cadeau de ma part en octobre. Il est à la une de mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up ! Et justement dans la boutique, dans ma boutique en ligne, on est dans la série des tirettes. Oui Noël ! Dans ma boutique en ligne, vous pourrez découvrir de nouveaux papiers, de nouveaux DSP, qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, et d'ailleurs ce soir je vais en utiliser un. Et vous allez voir lequel ! Et puis, n'oubliez pas le coin des bonnes affaires ! Parce que Stampin' Up a rajouté des choses très très intéressantes ! Des perfos, des poinçons, des sets de tampons, et des choses allant jusqu'à moins 60% ! Allez voir le coin des bonnes affaires dans ma boutique en ligne les filles et les garçons ! C'est un conseil que je vous donne ! Autre chose aussi, si vous voulez rejoindre mon équipe, les Stampin' Shippie, n'oubliez pas que vous pouvez avoir une remise, pardon, de moins 20% sur les produits Stampin' Up ! Contactez-moi en MP et je vous expliquerai tout ! D'ailleurs, avec ma marraine, on est en train de programmer un zoom, c'est-à-dire une visio ! Alors non Noël, ce n'est pas un nouveau catalogue des bonnes affaires ! Les bonnes affaires sont uniquement sur la boutique en ligne ! Il faut aller jeter un œil, donc dans ma boutique en ligne, il y a une partie, une rubrique qui s'appelle « Le coin des bonnes affaires » et il faut aller y jeter un œil ! Là, Stampin' Up a rajouté depuis ce matin, ou hier soir, je ne sais plus, un tas de choses très très intéressantes qui ne figurent plus au catalogue, aux deux catalogues, mais qui sont vraiment super jolies, super beaux, super géniaux en fin du Stampin' Up ! Pour celles qui seraient réfractaires à ma boutique en ligne, samedi 30 septembre, donc pas samedi qui vient mais l'autre, je fais une commande groupée ! N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP si vous êtes intéressé ! N'oubliez pas non plus que le 7 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie ! et je ferai un zoom, donc une visioconférence, branché directement sur les créatifs et les créatifs de Stampin' Up ! pour faire trois cartes ! Donc c'est le 7 octobre, de 14 à 17 heures, je serai chez Pascal mon ami, mais je ferai quand même ce zoom avec une visio sur la journée mondiale de la carterie de Stampin' Up ! Et puis voilà, nous sommes à J-4, Descrapades en Ardennes, j'espère pouvoir vous y retrouver ! C'est les 23 et 24 décembre... euh décembre... 23 et 24 septembre, excusez-moi ! à Aulac de Béron, une superbe balade à faire ! Si vous voulez venir accompagné de vos maris, n'hésitez pas, ou de vos femmes, n'hésitez pas, de votre conjoint en tout cas... Oui, oui, septembre, je me suis mordu la langue Stéphanie ! Parce que autour du lac de Béron, il y a plein de choses à faire pendant que vous, vous dépensez les sous du conjoint avec sa carte bleue dans le salon ! Voilà ! Voilà ! Dernière ligne droite pour le salon ! Alors, c'est parti, je vais vous mettre sur mes mains ! Allez, je vous mets sur mes mains et c'est parti ! Alors, bien sûr, il y a toujours mon bazar-room ! Est-ce qu'il veut bien tenir ? Il tient ! Donc, c'est un peu, si je bouge ça, non, ça va pas le faire ! Donc, j'ai décidé... Alors, avant, je vous fais voir le papier, quand même ! Le papier qui s'appelle Fleur Exquise ! Un superbe papier ! Je vous montre à l'endroit, plutôt ! Voilà ! Un superbe papier avec des feuillages dans les tons perruches de parade et pam-pam-pam, que je vais vous faire voir tout à l'heure ! De superbes fleurs en explosion de baie, calico, cocolico... Ah ! Vous ne voyez pas très bien ! Et au dos, vous avez des aplats qui sont très tendances... qui ne sont pas vraiment des aplats puisqu'il y a du relief ! Vous avez donc d'autres feuillages... Là, plus dans les tons pam-pam-pam... Oui ! Qui le fait ? Bonsoir, Marie-Dominique ! Qui le fait avec moi, pendant que je vous fais voir les papiers ? D'autres petites fleurs... Très sympa, aussi ! Ça va avec le lot Fleur Diaphane, qui est un superbe lot ! Ah ! Bah, gros bisous à ton enfant, Christelle ! C'est gentil ! Oh ! Ma pauvre Isabelle ! T'as une sciatique ! C'est pas grave, Stéphanie ! Je me doute que t'as pas eu le temps... T'as été fort occupée ! Et là, un beau corail calypso... Alors, ça rend pas très bien à la caméra... Encore des fleurs exquises ou diaphanes... Il est très chouette, ce papier ! Au dos, c'est un fraisier en fleurs... Donc là, les feuillages, vous les avez vus... Et on termine par ces belles fleurs diaphanes... avec un joli perruche de parade ! Ton dos te retient aussi en otage joli ! Oh, ma pauvre ! Mes pauvres ! Ah ! C'est vraiment pas de chance, ça ! Alors, pour faire la boîte en elle-même, je vais prendre un pam-pam-pam... Voilà ! Et je prendrai après perruche de parade... Je vais déjà commencer par le pam-pam-pam... Et je vais donc découper un morceau de 21 par 18 cm... Alors, je m'installe... Excusez-moi, c'est un peu le bazar... Comme d'habitude... Voilà ! Je m'installe... Et je coupe... 18... Par 21... Coucou ma quatre-coutes ! Oui ! Alors, ces papiers, c'est dans la nouvelle... C'est dans les nouvelles nouveautés... Nouvelles exclusivités en ligne... Je vais y arriver ce soir... Et c'est vraiment super sympa ! Alors, on va le prendre en mode portrait ce papier... Donc, les 18 sont en haut et en bas... Vous ne voyez pas le bas... C'est super ! Mais ça, c'est énervant, ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais... Et... Tiens, il n'y a pas Marie-Thérèse ! Ah, elle est peut-être fatiguée, Marie-Thérèse ! Et donc, en mode portrait... On va faire des plis à 1 cm et 2 cm de chaque côté... 1 cm et 2 cm de chaque côté... Ou 1 cm, 2 cm, 16 cm et 17 cm pour celles qui veulent... Tout faire dans le même sens... Mais ça revient au même ! Ah ! Bonsoir, Marie-Thérèse ! Je me demandais où tu étais ! Et en mode paysage... Oui, ce n'est pas du bazar, c'est de la créativité ! Tu as raison, Isabelle ! En mode paysage, on va faire deux plis également... Un pli à 1 cm et l'autre à 2 cm... Et on continue sur notre lancée, on fait un pli à 11 cm... 11 cm et 12 cm... T'adores cette couleur de papier ? C'est pam-pam-pam ! C'est une belle couleur, effectivement ! Mais je viens de m'apercevoir que j'ai encore fait une erreur... C'est pas possible, hein ? Ben non, pourtant ! Ah ben non, non ! C'est bon ! C'est bon, les filles ! J'ai pas fait d'erreur ! Non mais, franchement ! Et... Nous avons donc nos plis... Est-ce que vous voyez nos plis ? Oui ! Et dans la partie où nous avons nos deux plis de 1 et 2 cm... Donc, dans la partie entre le 2 cm et le 11 cm... On va venir faire des fentes... Comme pour la carte tirette, en fait ! Donc, on va se positionner à 3,5 cm... Sur notre aiglet du haut... Ah, toi aussi, t'avais mal au dos ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, ma zette ? Alors, on se positionne bien à 3,5 cm... Et on va commencer... 3,5 si ça veut bien... On va commencer à faire notre fente sur le réglé vertical à 3,5 cm... 3,5 cm... Sur le réglé... Et on va jusqu'à... 9,5... 10... 11... 12... Ça va pas du tout, ça ! Et on va... Jusqu'à... 14,5 cm... Alors, attendez les filles ! Je calcule encore... 14,5 cm... Plus 3,5 cm... Ça fait bien 18 cm... Donc, 14,5 cm... On fait notre fente jusqu'à 14,5 cm... De 3,5 cm... À 14,5 cm... On vient... Jusqu'à... 9,5 cm... Voilà... Ça me paraît correct... 9,5 cm... Oui... Et on refait une fente... De 3,5 cm... Jusqu'à 14,5 cm... Coucou Moïsette ! Comment ça va Moïsette ? Qu'est-ce qu'une douche sans eau ? On va se mettre en mode portrait... Bonsoir Christine ! On va se mettre en mode portrait... Et on va se positionner... À 14,5 cm... Et on fait une fente... Pour faire notre tirette... Si vous voulez... Je vous mettrai le tuto sur le groupe... Voilà... Et pendant qu'on est là... On va plier... On va plier... À... 3,5 cm... Mais entre nos deux fentes... Voilà... D'accord... Bonsoir Francine ! Bonsoir Francine ! On va donc plier... À 3,5 cm... Sur le règle du haut... Mais entre nos deux fentes... Voilà... Ensuite... On se positionne... À 8,5 cm... Et... On marque un pli... Entre les deux fentes... Ensuite... 13,5 cm... 13,5 cm... 13,5 cm... Toujours entre les deux fentes... Et à 14,5 cm... Je vous l'ai dit... On coupe... Ce qui fait que nous avons notre tirette... Non ! Ce n'est pas compliqué Francine ! C'est vraiment pas compliqué... Si tu as compris le principe... De la carte à tirette... Eh bien... La boîte à tirette... C'est pareil... Mais je vous ferai un tuto... Je vous le mettrai sur le groupe... D'accord ? Alors... Ce qu'on a fait comme créa... Elle est... Elle est passée où ma boîte ? C'est cette boîte à tirette... Christine ! Comme la carte à tirette... Sauf que c'est une boîte... Et on peut y mettre plusieurs... Sachets de thé... Ou de tisane... Voilà ! Nous avons fait notre... Dessus de boîte à tirette... Alors maintenant je vais prendre... Mon ardoise magique... Voilà ! Pour vous simplifier... La vie... Donc... J'ai mon papier... Comme ceci... Mes plis à 1... 2 cm... 11... Et 12 cm... En mode portrait... Mes deux plis pareils... Oui ! Il n'y a pas... Pas de stress Francine ! Ce n'est que du scrap ! Donc... En mode portrait... Je fais mes deux... Mes quatre plis... De 1,2... De 1 cm... Et de 2 cm... De chaque côté... Voilà ! Et on va enlever des choses... Ah oui ! Je vais vous faire aussi... La tirette... Bien sûr ! Voilà ! Là en rouge... Ce sont les fentes... Alors ce n'est pas... À l'échelle... Bien sûr ! Hein ! Voilà ! Il n'y a pas... S ! Merci Francine ! Et on va enlever des choses... On va enlever les deux petits rectangles... Qui sont en haut à gauche... On enlève les deux petits rectangles... On enlève les deux longs rectangles... En haut... Le petit du haut aussi... Ainsi que celui-ci... Celui-ci... Oui ! Ensuite... On enlève les deux du bas... Par symétrie... Voilà ! On enlève tout ça... Pareil qu'en haut en fait... Ça nous permettra... De... De... Former notre boîte... Donc je coupe... Et pendant ce temps-là... Je vous invite... A raconter des blagounettes... Ou à vous demander... Comment vous allez bien... Ou pas bien... Puisqu'il y en a trois... A priori... Qui ont mal au dos... Il y en a peut-être plus... Quelle est la plus belle caresse... Que ma belle-mère peut me faire ? Je crains pire... Je crains pire... Et c'était quoi la douche froide ? J'ai pas trop suivi en fait... La douche froide... J'ai pas eu le temps... À un moment donné... Ça a été très vite... Je coupe... Je me dépêche... Mais je voudrais pas faire d'impair... Hop... Par terre... Ah... Excellent... Ta douche sans eau... Oui... Bah oui... Bien sûr... Bien sûr... Ha... 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 Ça c'est quand tu t'entends pas avec ta belle-mère... Christelle... Hop... Ce qui vous donne ceci... Vous avez votre tirette là... Ha... Ha... Ce qui vous donne ceci... Vous avez votre tirette là... Et le reste... De votre... ...boîte. est-ce que c'est bon pour le schéma oui non alors ensuite on va prendre un DSP alors vous allez m'aider à le choisir les filles j'ai bien envie de prendre des petites fleurs celle-ci ouais qu'est-ce qu'elles prennent oui les belles-mères oh Christelle alors est-ce que je prends celui-ci ou est-ce que je prends des feuillages sachant que j'ai prévu du pam-pam-pam et de la perruche de parade je pourrais prendre l'explosion de baie avec le pam-pam-pam qu'est-ce que vous en pensez allez et je vais prendre explosion de baie au lieu de perruche de parade du coup donc là je vous avais dit de découper un papier à motif donc un DSP de 8,5 8,5 par 13,5 les fleurs ok par 13,5 l'idée par 14,5 par 13,5 et comme ça va être le pourtour de notre boîte d'accord on va éviter dedans à 1 centimètre de chaque côté je regarde mais il n'a pas vraiment de sens mon papier donc je me mets à 1 et je vais jusqu'à 12,5 je me positionne à 1 sur mon réglé du haut et sur mon réglé vertical je me positionne à 1 et je descends jusqu'à 7,5 de nouveau je me positionne en haut à 1 centimètre je viens chercher le 1 et je vais jusqu'à 12,5 enfin le dernier pour éviter ce rectangle de nouveau je me positionne à 1 et je descends jusque 7,5 et mon carré est vidé normalement voilà et ne vous inquiétez pas j'ai mal coupé voilà ne vous inquiétez pas nous allons le remplir enfin remplir la partie nous allons utiliser ce morceau de papier allez je colle mon papier hop autour de ma tirette alors ça me paraît bien comme ça voilà hop je vais chercher explosion de B il n'est pas loin il est là et je vais couper des morceaux pour décorer pour décorer ma tirette vous voyez explosion de B va très bien avec pan 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 alors je vais couper des morceaux voilà qui vont faire deux rectangles de 4,5 par 5,5 donc on va faire 5,5 voilà ensuite 4,5 coucou mon ami Pascal 4,5 4,5 4,5 et 80 euh 80 oui 80 millimètres 0,8 centimètres ça c'est pour les papiers unis qui vont aller sous le DSP que l'on va faire de suite donc je reprends mon petit bout je me mets à 5 centimètres voilà voilà et je coupe à 4 donc c'est 5 par 4 le DSP et le dernier ça va être 5 millimètres je le colle sur mon papier unis voilà et je reviens alors euh non comme ceci oui allez je colle hop impeccable oui t'es une jeune mamie mon ami voilà et le petit dernier voilà et le petit dernier que je vais coller sur mon morceau de DSP qui fait 0,8 centimètres voilà et je viens coller mon papier sur ma tirette sur ma tirette oui qu'est-ce que tu regardes Pascal il était bon ton poisson il était bon ton poisson tu sais tu sais c'est une rapide Pascal voilà voilà alors j'aurais dû regarder avant mais je pense que c'est comme ça voilà c'est tout à fait ça voilà voilà ça commence à prendre forme non on va peut-être on va peut-être le décorer maintenant mais comme le papier est bien chargé je ne sais pas si on va bien le décorer en fait bon on verra après pour la déco on va prendre un autre papier donc je vais le prendre en explosion de B s'il vous plaît donc un papier unique qui fait 10,6 par 14 cm le projet de ce soir est un peu plus long que les autres projets des filles j'espère que je ne perds personne en route donc 10,6 10,6 par 14 là on fait le fond de la boîte d'accord en mode portrait on va faire un pli de chaque côté à 0,8 cm ah j'ai coupé ah la andouille et bien c'est pas grave je recommence voilà ce que c'est que de garder son sa lame en haut voilà par 14 et je rebaisse ma lame c'est quoi une casserone Noël alors donc on fait un pli de chaque côté à 0,8 cm c'est important que ce soit à 0,8 cm et pas à 1 et on va faire des plis alors c'est là où ça se complexifie je vais vous faire le dessin sur l'ardoise magique ça ira plus vite et en plus ce qui est bien avec la boîte à tiret à la casserole ce qui est bien avec la boîte à tiret c'est qu'on peut l'emmener enfin l'envoyer par la poste pardon donc là il y a mes plis à 8 mm ouais bon et là on va faire un rectangle mais en plis on ne coupe pas donc on va faire un premier rectangle et un deuxième à l'intérieur du premier et je vais vous donner les dimensions de suite voilà je vais le mettre où je vais le mettre bon vous avez compris le principe je vais vous faire les plis tout de suite donc moi je vais commencer en mode paysage et je vais venir faire un premier pli en me positionnant sur le réglé du haut à 9 cm et sur le réglé vertical à 2,3 cm c'est précis les filles alors 2 3 et je descends jusqu'à 8,3 je tourne et je me positionne à 3,3 cm et je continue de marquer mon pli jusque jusque 12,5 je me repositionne à 1,5 en haut cette fois-ci et je vais jusqu'à 8,3 je tourne un quart de tour je me positionne à 9 cm alors attendez je me positionne à 9 cm non si oh non c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est pas grave les filles qu'est-ce que j'ai fait ben oui je me suis pas positionné à 9 1,5 ça fait 2,3 faut que je me positionne à 2,3 en fait ah c'est ça que les aléas du direct live ça se verra pas de toute façon vous inquiétez pas donc là c'est bien à 1,5 mais du coup hop bonsoir jojo une règle un cutter non c'est facile à faire avec le avec le avec le le coupe papier noël voilà j'ai mon premier triangle mon premier triangle mon premier rectangle avec un pli en trop mais c'est pas grave et on va continuer pour faire le deuxième triangle oh mais mince oui je vais bien merci et toi jojo et là je me positionne à 2,5 des 14 donc ça fait 11,5 si je ne m'abuse 11,5 et je remonte jusque attendez je regarde si c'est bon non c'est pas bon qu'est-ce que j'ai fait c'est pas grave donc là je suis à 5 je veux aller jusqu'à 6 et je vais jusqu'à 11,5 je me positionne à 2,5 cette fois-ci en haut sur le réglé du haut et je viens faire mon pli jusque 7,5 mais je vous ferai le schéma sur le groupe pas les filles de nouveau je me positionne à 3,3 et je m'arrête à 8 enfin je me positionne à 9 si je ne m'abuse non c'est pas 9 donc ça va être 8 voilà et je trace mon pli c'est un peu plus long les filles je vous l'avais dit et là je prends mon cutter enfin non c'est pas compliqué bonsoir Karine c'est pas compliqué du tout du tout du tout du tout et je viens couper en diagonale je vais vous le faire voir dans un instant sur l'ardoise magique donc je coupe en diagonale je relie mon point haut gauche à mon point bas droit et vice versa le point haut droit avec le point bas gauche je vous fais voir ça je coupe et je coupe oui 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 il vaut mieux avoir le schéma oui 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 c'est sûr donc voyez de toute façon je vous mettrai tout ça sur le groupe les filles vous pourrez voir le replay et et le faire n'oubliez pas que j'aimerais bien voir vos créas sur le groupe parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de voir ce que vous faites alors maintenant on va plier donc j'ai retourné mon papier uni j'ai marqué mes plis à droite et à gauche là il y a mes quatre triangles oui l'ardoise magique et donc je plie d'un côté vers moi donc en montagne l'autre en vallée voilà je fais ça pour tous hop comme une carte cadre en fait je vous en avais fait une de carte cadre il me semble voilà hop ce qui nous donne ceci donc je vous remets l'ardoise magique cinq minutes et on va faire la suite donc là il nous faut un petit morceau de papier uni qui fasse six par sept virgule cinq de haut donc là j'ai bien envie de prendre pérusse de parade quand même les filles allez un petit bout il n'y a pas de petit bout là qui traîne bon on va prendre ça alors oui mais on va mettre le papier uni pardon dans le trou je vais te faire voir sur je ne sais plus ce que j'ai fait de ma boîte à tirette elle est là elle se cachait tu vois en fait c'est pour bloquer les sachets de thé tu as tout à fait raison voilà là en bleu en bleu en bleu en bleu en bleu bleu et des bois voilà bleu et des bois vous avez donc cette petite structure qui va arrêter les sachets de thé voilà donc je vais couper mon carton stock qui fait donc 6 par 7,5 voilà que je peux coller à l'intérieur si j'ai bien fait les choses voilà voyez alors je pourrais l'embosser à froid mais je crois qu'on n'a pas trop le temps surtout qu'on n'est pas au début du live et que on a des choses à faire donc je mets un peu de colle partout t'adore Stéphanie super je suis contente si tu adores et je mets mon petit papier uni voilà je le colle bien voilà je le colle et voilà comme ça ça bloquera les sachets effectivement alors là on va assembler la boîte les filles c'est pas le plus facile 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 mais je vais essayer d'être clair point besoin de l'ardoise magique pour le faire il suffit d'écouter et de regarder ah si vous aviez le temps ah ben trop tard c'est collé Noël donc je marque tous mes plis de ma structure de boîte d'accord ben j'ai toujours peur que ce soit trop long en fait voilà je prends ma structure à l'envers d'accord et je vais mettre de la colle comment j'ai collé mon truc moi pas très droit en fait voilà et on va mettre de la colle sur le petit rebord de 0,8 cm oh Karine t'es trop mimi oui attends la tirette elle arrive t'inquiète pas Stéphanie merci Karine la tirette arrive 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 et je viens coller ma boîte qui va stopper les sacers de T sur mes plis de 11 et 12 je m'applique voilà je colle sur entre les plis de 11 à 12 ah bien sûr je n'attends pas que ça colle voilà hop alors alors du coup il s'est décollé ben oui il s'est décollé puisque je l'ai décollé j'ai pas remis de colle oui c'est après la formation de la boîte oui c'est après la formation de la boîte et là on va couper un bout d'explosion de B qui va faire 12,5 par 8,5 ça va être la tirette donc est-ce que j'ai assez avec celui-là oui normalement oui oui impeccable voilà 12,5 c'est bien fait 12,5 hein oui 12,5 par 8,5 hop hop je vais venir arrondir les angles et faire un petit trou pour le ruban donc pour le ruban j'ai bien envie de prendre ma perfo si ça veut bien est-ce que ça fait la moitié oui ça fait la moitié non alors je calcule pour faire un trou voilà oh c'est riquérac hein ça va être juste pour le j'espère que ça va pas se casser pour le ruban avec le ruban voilà je prends ma tirette je mets de la colle sur le dernier pli le pli qui fait 1 cm et je viens coller mon morceau de papier uni de 12,5 par 8,5 alors là je vais attendre que ça colle bien et ça devrait le faire normalement voilà mon rectangle est peut-être un peu grand je trouve non alors je vais mettre tout de suite mon ruban c'est un ruban qui ne se fait plus malheureusement mais que j'aime j'aime beaucoup et j'attache tout de suite mon ruban hop quand tu veux tu rentres hop et je le couperai après parce qu'il est bien trop long quand même voilà il va falloir que je fasse délicatement pouf 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 alors voilà qui est bien bah heureusement que ça marche alors on va coller l'autre côté de notre boîte donc on va mettre de la colle juste ici sur le pli d'un centimètre voilà et je ferme ma boîte hop ah mince j'ai mis un peu trop de colle là je colle donc ma boîte bien bord à bord ah bah qu'est-ce que j'ai fait tu veux bien aller droit toi et on va pouvoir voir si ça fonctionne ça fonctionne j'aurais pu mettre un message là aussi j'y ai pas pensé les filles et on va fermer et on va fermer le bas de la boîte donc moi je mets toujours un point de colle sur les petites languettes et on va mettre et on va mettre un point de colle sur le pli d'un centimètre ouais je peux le rajouter mais ça va être un peu chaud ça va être un peu chaud et on vient le coller dans notre boîte dans notre boîte si ça veut bien rentrer voilà du coup je m'en mets partout les filles de la colle bien sûr allez rentre cocotte ah mon torson mon siphon voilà c'est pas le plus évident à fermer cette cette boîte à tirette et alors là c'est pareil c'est encore plus compliqué les filles parce qu'il ne faut pas coller sur la tirette il faut coller à l'intérieur sur la boîte qui stoppe notre sachet de thé nos sachets de thé voilà je mets de la colle je vais m'en mettre encore partout hop allez petit 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 j'aurais dû j'aurais dû en fait voilà biseauter les angles ça aurait été plus facile dès le départ je remets de la colle parce que c'est parti hop et on colle ah oui 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 le stamping pierce oui oui exact c'est une bonne idée Christelle tu as souvent de très bonnes idées Christelle et voilà notre boîte à tirette est faite alors elle est un peu un peu sur le côté mais bon elle est faite alors on la décore cette boîte allez il est où mon stamping pierce alors comme je prépare le salon j'ai mis plein de choses de côté et je pense que le stamping pierce en fait partie alors je vais prendre ça 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 devrait être la même taille je pense ah vous voyez ça se ça s'ouvre alors je vais le maintenir pendant que je parle oui le message sera monté sur de la mousse 3D oui oui pas de soucis et je vais faire un joyeux anniversaire ça vous dit ça alors j'attends que ça colle un peu que ça prenne en attendant je vais couper oui vous voyez c'est codé je vais couper mon ruban hop et c'est impeccable ah non c'est pas impeccable oui mon fameux stamping pierce je vais peut-être rajouter une ou deux feuilles alors ça va pas si je rajoute ça est-ce que ça va le faire oui impeccable en plus c'est un tapis en mousse c'est super pour les pardon oui c'est bien que j'ai le temps pour ton anniversaire Stéphanie alors donc sur notre lot fleurs diaphane on a notre joyeux anniversaire que j'aime beaucoup ici voilà et je verrai bien des vœux pour un bonheur infini ici qu'est-ce que vous en pensez les filles tu glisses un gros billet plié dans la boîte une liasse tu peux glisser une liasse Annie alors des vœux pour un bonheur infini ça vous va allez c'est parti alors je vais le mettre comme ceci pour être à mon aise et pour viser droit pour les étrennes oui ce serait pas mal ça pour les étrennes et comme je le disais tout à l'heure cette boîte à tirettes peut être envoyée par la poste puisqu'elle fait moins de 3 centimètres elle fait 1 centimètre voilà oh super ah bah décidément allez j'y vais oh j'arrête pas de bouger ouais c'est pas tellement droit 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 mais ça ira alors comme j'ai rangé mon stamping scrub pour nettoyer mes tampons je prends une lingette c'est vrai que c'est pas écologique mais tant pis voilà des vœux pour un bonheur infini oui c'est vrai qu'ils sont tellement délicats à la poste qu'on peut se poser des questions effectivement et alors pour notre sentiment notre joyeux anniversaire je vais prendre un morceau de papier blanc j'en ai bien là quand même du papier blanc voilà hop ah oui les étrènes ça c'est très bien les étrènes aussi mais j'ai pas de sentiment étrènes alors je prends bon anniversaire si celui-ci veut bien venir joyeux anniversaire ah qu'est-ce que c'est que ça et là je vais le faire en explosion de B je range mon pan et je prends mon explosion de B joyeux anniversaire non il n'est pas droit je recommence allez hop ça va mieux déjà c'est mieux et je vais le mater en je vais le mater en quoi en pampard ou en explosion de B les filles moi je suis café mais je suis thé aussi je suis tout moi je suis plus café non non je suis plus café il n'y a pas photo alors je vais le mater comment avec de l'explosion de B comme ceci ou avec du pan 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 qu'est-ce que j'ai bu coquine j'ai tout bu explosion de B pan 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 à vous de me dire explosion de B il y en a deux allez on prend explosion de B et je vais faire comme je vous ai appris une fois je vais couper en deux mon étiquette et je vais la coller aux deux extrémités alors mes doigts sont un peu collants c'est la bataille dans les couleurs voilà et hop quand tu veux tu te décales ma biche voilà et je viens prendre mes stampings dimensionnal voilà ah j'en ai peut-être mis un peu non c'est bon c'est impeccable est-ce que je mets des petits feuillages derrière le sentiment non ça compte pas mord de rire alors j'aurais dû les mettre avant mais c'est pas grave voyez est-ce que vous voyez oui oui j'en mets alors ok j'en mets mon stampin seal la prochaine fois Stéphanie promis et je vais peut-être en rajouter un ici mais je vais lui couper la queue un peu et on n'oubliera pas le bling bling le fameux bling bling les filles voilà 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 cette carte cette boîte pardon boîte à tirettes j'aurais pu faire j'aurais pu faire les feuillages ben oui mais j'étais partie en pompin pan et en et en perruche de parade donc du coup j'ai laissé les feuillages en perruche de parade mais ce palais ça ça fait un rappel avec le DSP en fait est-ce que cette boîte à tirettes vous plaît on va y mettre tout de suite un thé au citron voilà 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 on peut y mettre des scrapbidules ah oui le bling bling oui j'en parle et puis j'oublie c'est fort de café quand même allez ma cocotte hop le bling bling merci les filles alors je vais prendre quoi comme bling bling oh ça ça peut le faire c'est pas explosion de B mais oh non ça y ressemble pas est-ce que j'ai une explosion de B quelque part je ne crois pas malheureusement alors ça ah bah si voilà les disques irisés autocollants il y a explosion de B dedans allez on prend ça bah oui il faut que ça brille coucou Catherine merci à toi bonne nuit Marie-Thérèse des bisous bisous ça peut être très sympa dans un échange ça peut être très sympa dans un échange hop alors je ne sais pas si vous voyez mais c'est vraiment explosion de B des petits disques irisés ils ont bien mais très bien là non qu'est-ce que vous en pensez les filles bonne soirée Karine des bisous est-ce que j'en mets d'autres ici non hein non bon ok voilà alors je ne sais pas l'heure qu'il est non non d'accord non je t'ai plus je ne sais pas l'heure qu'il est vous allez me dire l'heure les filles parce que j'ai ma montre mais elle ne fonctionne plus c'est parfait comme ça ah oui il est 10h moins 10 quand même et donc nous avons fait notre petite boîte à tirettes pour sachets de thé pour gros billets ou petits billets à envoyer par la poste ou non 21h55 oui ça fait 1h30 de live ça fait beaucoup les filles merci d'avoir tenu jusqu'à jusqu'à présent je vous mettrai le tuto demain parce que je pense que je n'aurai pas le temps de le faire ce soir là je ne vais pas vous faire mes gribouillis de notes je vous fais des gros bisous bisous merci d'avoir suivi cela et vous de le voir en replay je vous souhaite une bonne soirée merci Stéphanie merci Noël merci Annie merci à toutes et à tous je vous fais des gros gros bisous les filles et à tout bientôt rendez-vous sur Facebook pour le salon Escrapa dans Ardenne pour celles qui ne pourront pas venir je sais que l'une d'entre vous viendra waouh allez je vous fais des gros bisous bisous et je vous souhaite une bonne soirée bye bye au revoir ciao